Opel Antara 2 litres CDTI Opel, à l'instar de Ford et Volkswagen, s'est donné le temps avant de nous soumettre sa vision du SUV moderne. Depuis 2003, Opel a privé ses clients d'une version tout-terrain. Le front Terra tant apprécié de ses propriétaires pour ses qualités multi-horizons, pour qui bête de travail, pour qui véhicule de loisirs, pour qui véhicule de tous les jours. Son aspect baroudeur inspirait confiance. Avec l'Antara, on se rapproche tout à fait de la tendance actuelle, qui veut des véhicules surélevés, confortables, pour un usage de tous les jours, avec éventuellement la possibilité d'explorer un chemin. Le 4x4 non permanent n'est la preuve. Fonctionnant principalement comme traction avant, le 4x4 ne s'enclenche qu'en cas de besoin. Avantages d'une consommation réduite résultent de cette gestion économique de la traction. Apparence La fine sculpture de l'Antara permet d'habiller un véhicule aux dimensions importantes. Les boucliers avant et arrière, associés à des bas de caisse et à des passages de roues marqués, apportent ce côté masculin et costaud qui fait confiance. Pour le reste, la face avant s'inscrit tout à fait dans le cadre de la gamme Opel. Habitabilité Ici aussi, omniprésence de la maison Opel. Du mono-volume, on sait faire. Devant, derrière, tout le monde a de la place et en suffisance. Que ce soit en version passager ou utilitaire, ou encore transport ou chasse, ou, ou, ou. La modularité est telle qu'elle permet pratiquement n'importe quelle configuration. Ce, sans parler de l'extérieur, qui en option, bien entendu, permet d'équiper l'Antara du système FlexFix, dérivé de celui de la Corsa, qui permet de garer deux vélos sur une espèce de tiroir qui est intégré dans le bouclier. Il reste juste à savoir si les propriétaires utiliseront les vélos en ville ou à la campagne. Bien entendu, l'habitabilité et le confort des personnes restent pour l'Antara une priorité. Si l'habitacle est spacieux, la place généreuse, le confort des sièges est à l'allemande. Paradoxe, puisque l'Antara est fabriqué en Corée. Les sièges sont fermes et offrent un maintien limité. Pour le reste, la vie à bord est bien pensée. Le dessin de la planche de bord est un peu moins monotone que sur certains autres modèles de la gamme, et de multiples petits rangements permettent de voyager tranquille. Le point négatif de l'intérieur pourrait se résumer en un seul point, finalement. L'étroitesse et l'accessibilité du coffre, petit et haut. Tempéraments Disponible en version essence de 140 et 227 chevaux, et en diesel de 150 chevaux, nous avons eu l'occasion de tester ces dernières qui, outre un couple important de 320 Nm, le plus important de la gamme, offre aussi la consommation la plus réduite avec 7,5 litres au 100. Avec un poids vide de 1800 kg, l'Antara ne fait pas dans le poids plus. Et à l'exception d'un creux en dessous de 2000 tours, et d'une boîte un peu rappeuse, le diesel au couple généreux permet à l'Antara d'atteindre de bonnes valeurs de conduite. Le 0 à 100 est atteint en à peine 10 secondes, et la vitesse maximum se situe à 180 à l'heure. L'Antara montre ses limites dans les enchaînements de courbes rapides, cela n'étant pas gênant car finalement, ça n'est pas une voiture de course. Le confort de conduite est plutôt agréable, et ses puissants freins transmettent au conducteur un sentiment de confiance. Bilan Grande mode DSUV, l'Antara intègre le marché avec l'élance. Il correspond bien aux envies du moment. Si nous regrettons que le Frontera n'ait pas vraiment trouvé un successeur, il faut reconnaître que l'Antara est très tendance. Un seul regret toutefois, il n'est pas bon marché. Car avec un prix qui démarre à 42 900 francs, les quelques options de confort, par exemple le pack confort, constitué d'un ordinateur de bord, d'un régulateur de vitesse, de parc pilote, d'un système Bluetooth destiné aux communications téléphoniques mobiles ou aux commandes vocales, vous en coûtera 1500 francs de plus, ou la peinture métallisée 750, qui vous feront encore grimper un prix de départ un peu élevé. Jean-Louis Vidal pour Autotop. A bientôt.